Moi, je faisais partie de ceux qui rêvaient beaucoup plus pendant que nos parents souhaitaient qu'on soit des ingénieurs agronomes ou des médecins. Nous n'étions pas vraiment des constructeurs. Nous étions des rêveurs et des assoiffés de liberté. Alors, venons-en à la peinture non figurative. Comment est-ce que vous y arrivez ? Je ne sais pas si j'ai eu la chance ou la non-chance, pour ne pas dire le malheur, de ne pas savoir réaliser et exécuter ce que les professeurs académiques exigeaient. Si vous voyez ma peinture, elle est très moderne, mais en même temps, on ne peut pas la détacher et elle a séparé de certains aspects de la culture marocaine. Vous étiez pétri aussi d'un engagement très fort. Ça se traduit notamment par l'exposition de la place Jamel Fnau, qui a fait l'actualité dernièrement parce qu'on fêtait son anniversaire. Ça fait 50 ans. Oui, il ne faut pas oublier une manière de faire de la politique pacifiquement. Ça, c'est très important. Je ne parle pas de la politique violente, qui n'arrive nulle part. Je crois que c'était seulement les artistes et les plasticiens particuliers qui pouvaient faire ce travail. Jamel Fnau, c'est un acte politique pur. Jamel Fnau, d'abord, c'est une place qui a un sens pour les Marocains et même les étrangers. Imaginez-vous, Marrakech sans la place Jamel Fnau, ce que serait Marrakech, c'est un point d'intérêt et d'attraction très important. Au fait, dans tout le Maroc, il y avait une place Jamel Fnau, c'est-à-dire la halka, le spectacle à l'air libre, et se produisait dans toutes les villes du Royaume. Mais seulement, et ça je l'ai dit d'autres choses à des intellectuels de l'époque, il y a eu un mot d'ordre de combattre les places Jamel Fnau, par les mouvements nationalistes, et je vais dire pourquoi. Il y a eu un moment où les nationalistes marocains des années 50, 40 et 50, tous ceux qui ont créé les partis politiques que nous connaissons, ont présenté une motion aux Nations Unies, à l'époque le Maroc n'était pas indépendant, pour pousser les Nations Unies de favoriser et d'aider que l'administration coloniale cesse au Maroc. Mais ces agents coloniaux, au sein des Nations Unies, ont présenté des images, des photos, de charmeurs de serpents, de buveurs d'eau chaude, de ceux qui avalaient les flammes, etc. pour montrer au public international, à l'opinion internationale, que le Maroc n'est pas en mesure de se autogérer, de se gouverner par lui-même, et qu'il lui manque encore beaucoup d'années, beaucoup d'années. Alors, cette démonstration a fait effet, a fait effet de manière qu'il n'y a pas eu de débat, que les gens n'ont pas été sensibilisés, et ça a fait un effet. Même si ce sont des gens qui ont étudié, les membres des Nations Unies, c'est des gens qui ont atteint un niveau de formation. Donc le mode ordre nationaliste dit combattre sha'awada, c'est-à-dire les images de dénigrement de la société marocaine. C'est la seule ville où ce genre de spectacles, qui sont une expression populaire très importante, qui fait rêver les gens, était maintenue. Aussitôt le Maroc indépendant, on a voulu convertir la place Jamafna en parking de voiture, et pour chasser tous les performers, les charmeurs et les raconteurs d'histoire, Al-Flila ou Lila et tout ça, grâce à l'action d'un individu important qui est passé dans l'histoire du Maroc, il faut lui reconnaître ça. Donc Jamafna a continué à être un perso, un lieu où les gens peuvent s'exprimer dans tous les sens, sans tenir en considération qu'est-ce que c'est que cette impression. Alors, il est arrivé un moment où le Maroc se dote d'un ministère de la Culture, et ce ministère devait chercher peut-être dans les tiroirs qu'est-ce qu'il peut faire. L'idée d'un ministère de la Culture, je vous parle de 1969, ce n'est pas il y a longtemps, il y a très peu, ils ont pensé de faire une exposition, un salon, faire revivre un salon qui existait peut-être à l'époque du protectorat, le salon de mai. Et le ministre de l'époque nous avait convoqués comme artistes pour s'asseoir avec lui et dire comment on va faire, quels sont les artistes. C'est-à-dire les préparatifs. Alors, le groupe de Casablanca, de l'école de Casablanca, on a réfléchi, on a dit, c'est une action qu'on ne peut pas ramasser toute personne qui barbouille de la peinture et que je suis peinte. L'art, c'est aussi une science, c'est aussi une forme de réfléchir. Ce n'est pas seulement mettre des couleurs et les accrocher et les vendre ou ne pas les vendre. On est allé faire cette réunion avec le ministre, mais avec un manifeste. On a lu un texte qui expliquait que le moment n'était pas pour faire cette exposition au sous-salon avant de tenir en considération certaines exigences éthiques, de structures, de communication. Lancer un salon comme ça et ramasser qui que ce soit, c'est très bien, mais ça ne peut pas donner une idée fructueuse au public qui va venir voir l'art. L'art, c'est une science qui existe dans le monde depuis des années. Mais on a lu le manifeste et on s'est levé en forme de protestation. On a abandonné le ministre, on ne savait pas ce qui est arrivé. Mais suite à cette action, on a dit, c'est beau, c'est joli de faire ça devant un ministre de sa majesté, du gouvernement de sa majesté. C'est comme de jeter un gifle à la figure. On va faire autre chose pour démontrer que ce qu'ils font, on peut le faire, mais d'une autre manière. Donc, avec les collègues, on a réfléchi, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Donc, on a pensé, on n'a pas voulu la politique de la chaise vide. On va venir à Marrakech, à côté de la municipalité, on va y avoir le salon et nous exposons notre production, mais dans un autre concept. C'est-à-dire, on amène notre production, ce n'est pas le cas maintenant de dire si c'était ceci ou cela, quel style, mais on a amené notre production. Sans signature, en face, ce n'est pas pour vendre, c'est à accrocher dans un milieu ouvert à tout le monde, sous les intempéries. Les tableaux sont accrochés jour et nuit. Qu'ils ventent, qu'ils pleuvent. Non, c'est une forme de démystification de la chose pour imposer aux gens et éduquer, même nous éduquer à nous. Attention, l'art, ce n'est pas une gloire, mais c'est un travail de réflexion et d'éducation sérieux, qui doit aboutir à quelque chose, à enrichir la pensée. La pensée, l'homme, c'est la pensée. Quand il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de pensée. Eh bien, on a eu le succès qu'on a eu. Bon, maintenant, une fois cette exposition est exposée, en même temps, la même heure que le ministre ouvrait le salon, nous avions... Alors, on a eu deux publics. Le public, soi-disant instruit, et le public avec son éducation naturelle. De réceptions différentes, j'imagine. Donc, le public, des spectacles, des curieux, ils sont venus, ils ont commencé à regarder, ils ont écouté ce qu'on parlait, on leur a posé des questions, ils ont répondu, oui, je ne comprends pas, mais c'est beau, c'est joli, c'est nouveau. Alors que nous, nous issus de l'université, nous ont combattus. C'est pas de là. C'est une image artistique emportée. On ne comprend pas ce que vous voulez dire. Vous oubliez qu'il y a la misère, qu'il y a la pauvreté, qu'il y a la maladie. Ah, monsieur, nous, on n'est pas des médecins, on est des militaires. Nous sommes des artistes que nous proposons à la société de réfléchir, et c'est tout. D'ailleurs, nous, on ne savait pas les implications et les retombées de cette... Aujourd'hui, nous le constatons, cinquante ans après, n'est-ce pas, qui a fait tache d'huile dans le mouvement artistique marocain. Pas seulement au Maroc, qui endorbe. Et plus tard, tout pays, d'ailleurs, même Jamal Fena a existé avant la place devant le musée Bouhou à Paris. Et bien, si vous allez à Bouhou, vous allez trouver des Hauqa, vous allez trouver du peuple qui s'exprime, qui danse et qui chante et tout. C'est vrai, c'est vrai. Et depuis, d'ailleurs, vous n'avez cessé d'investir les places publiques aussi avec... Les fameuses peintures murales d'Asila, c'était une initiative aussi qui avait un objectif et un sens social, c'est-à-dire d'aller chez les gens et les inviter à réfléchir que leur milieu ambiant, il faut le conserver. Pour le conserver, il ne faut pas le détruire, il ne faut pas jeter les ordures n'importe où et n'importe comment. Donc, nous sommes allés, une dizaine d'artistes, à peindre des fresques murales, ça en 1978, pour inciter les gens, pour conjurer les gens de ne pas salir la ville. Mais l'objectif dans cette opération, c'était aussi de sensibiliser les enfants. Les artistes ont peint leurs murs en se faisant aider par les enfants de leur approcher le seau de peinture, le pinceau, etc. Et on a donné chance aux enfants de faire leur murs en extramuros. Alors, cette opération était faite aussi pour inviter le conseil municipal de faire un effort de soigner l'environnement de la population qui est modeste, conservateur. d'un site comme la ville d'Azila, il est parsemé par des marabouts partout, que sont des pôles de réflexion de la société. Chaque communauté, chaque famille appartient à un marabout ou à une sainte, une confrérie. C'est ça la culture populaire du Maroc. Il fallait faire attention de ne pas brusquer les ingrédients. Mais il fallait leur apporter une façon moderne de traiter les problèmes d'une manière artistique qui peut… Quelle est la prise de position que vous avez par rapport à toute la polémique actuelle sur le marché du faux ? Ouf, c'est un coup de poignard au dos. Parce que le faux, il y a pas mal de faux au Maroc, ça arrange et ça conforte beaucoup de gens profiteurs. Qu'est-ce que ça veut dire faire une œuvre fausse ? C'est pour gagner de l'argent, mais ça crée… C'est un virus qui peut détruire l'activité artistique. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'art est aussi touché par un côté mercantiliste. Dans les conditions normales, attention, parce qu'on ne va pas produire l'art que pour l'art. Produire l'art, c'est… L'art devient comme une production, à l'instar des autres productions de la culture. Le livre, par exemple, vous ne pouvez pas éditer des livres et les distribuer gratuitement. Il faut les vendre pour que les artistes ont un revenu, les écrivains, les éditeurs, les fabricants… Mais si vous mettiez des livres qui détruisent l'esprit de la littérature et du savoir, c'est mauvais, n'est-ce pas ? Alors, ce qu'ils ont fait est le malheur que même des artistes connus ont participé dans cette opération. Ils se sont fait doter d'une licence d'expertise pour l'authentification des œuvres. Ils ont authentifié des œuvres fausses, pas mal. C'est la grande… Et ça nuit à la réputation du noir, ça nuit au marché de l'art. Le marché de l'art, ça existe, ça doit exister. On ne peut pas ne pas… Il a existé à travers l'histoire. Donc, c'est quelque chose que vous suivez de près avec la main. C'est comme la drogue. C'est-à-dire, c'est dans la clandestinité que ça se passe. Moi, personnellement, j'ai découvert pas mal de mes œuvres fausses. Je les ai, j'ai pu les récupérer certaines. Il y a des fois des œuvres d'art fausses qui passent même dans des ventons en chair. C'est donné le cas, on l'a vu. Bon, les organismes qui vendent les œuvres d'art, peut-être innocemment, ils n'ont pas su que c'était un faux. Mais il y a des moyens, il y a des méthodes pour savoir ce qu'il faut, ce qu'il n'est pas faux. Beaucoup de choses. Mais on n'est pas encore armés pour dire ce tableau est faux et ce tableau est authentique. Mais il y a une situation un peu d'ambiguïté qui est très mauvaise. Maintenant, si vous me demandez à qui vous avez vendu votre première peinture, je l'ai vendu à l'administration marocaine à l'époque, en 57. C'est ma première peinture, je l'ai vendue à l'époque. Vous vous souvenez du prix auquel vous l'avez vendu ? 310 euros. Ce qui était beaucoup à l'époque ? C'est-à-dire à l'époque 30 000 francs. C'est quoi 30 000 francs ? Oui, c'est ça. 300 dirhams. 300 dirhams. C'était à peu près presque le salaire d'un instituteur par mois, parce qu'il a gagné 400, 600 dirhams. Les professeurs de l'École des Arts de Tétouan, leur salaire c'était de 600 dirhams par mois. Et vous avez fait quoi avec ce premier cachet ? Vous vous en souvenez ? Je suis allé à Tangier et me balader. D'ailleurs, le pauvre Charkawi, quand il est rentré de France, ses tableaux ont coûté 1 000 dirhams, 1 500, pas plus. Maintenant, même à 20 millions, vous ne les trouvez pas. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt dans un prochain épisode de Paroles d'art sur le 360.ma. Sous-titrage Société Radio-Canada ...